Il a semé la mort au Yémen, il a fait assassiner un journaliste qui le critiquait, il a enfermé et torturé des militantes féministes et pourtant Emmanuel Macron le reçoit à bras ouverts. Aujourd'hui je te parle du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman aka MBS, c'est le fils préféré du roi d'Arabie Saoudite, il est aussi chef du royaume. Et depuis qu'il a le pouvoir en 2017, sa seule obsession c'est de passer pour quelqu'un de moderne. Parce que l'Arabie Saoudite, de base c'est le wahhabisme, un mouvement religieux très strict issu de l'islam à base de lapidation de femmes en cas de tromperie et d'amputation quand on est un voleur. Et MBS, il a compris que ça, ça pouvait faire peur aux touristes et du coup freiner le développement de son pays. Donc depuis qu'il est au pouvoir, il s'efforce de donner une nouvelle image à l'Arabie Saoudite. Par exemple maintenant les saoudiennes, elles ont le droit de conduire, il y a des cinémas qui ont vert dans le pays et les stades sont même devenus mixtes. Il mise aussi beaucoup sur le divertissement en s'achetant par exemple des stars du foot comme Benzema ou alors sur les nouvelles technologies. Est-ce que tu as entendu parler de Neom, la nouvelle ville futuriste qu'il est en train de construire dans le désert saoudien ? Sauf que tout ça, c'est un peu du vent et que dans les faits, MBS, ça reste un dictateur. Par exemple, depuis qu'il est au pouvoir, il a lancé son pays dans la guerre au Yémen et il a même tenté d'étouffer économiquement le Qatar avec un blocus. Il a aussi fait assassiner Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie parce qu'il dénonçait les guerres dont était responsable MBS. Cette affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi a même fait un tollé mondial, ce qui fait que l'Arabie Saoudite a été un temps boycottée par la communauté internationale. Alors depuis ces affaires, MBS fait la paix avec ses voisins au Moyen-Orient et rachète des stars de foot histoire de redorer son image côté Occident. Sauf qu'au final, bien qu'elle soit dorée, l'Arabie Saoudite reste une cage où sont enfermées les militantes féministes et où la population n'a toujours pas part à l'espace politique.